Musique Cette semaine nous avons décidé de mettre à l'honneur le spectacle I had a dream qui a eu lieu à au 10h de mardi. C'est parti tout de suite. Un petit mot sur ce spectacle, mais avant d'en parler réellement, on va parler de l'ensemble Les Éléments. Alors Les Éléments c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors Les Éléments c'est un chœur de chambre, un ensemble vocal. C'est composé en fait de, suivant les programmes, de 18 à 30 chanteurs professionnels. Et c'est un ensemble qui fait le répertoire on va dire de Bach, de l'époque baroque, à la musique d'aujourd'hui. Et qui laisse une part importante à la création contemporaine. Qui fait beaucoup de programmes a cappella, c'est-à-dire sans instruments. Et de temps en temps fait des œuvres avec orchestre ou ensemble instrumental. Un petit mot maintenant sur cette collaboration. Donc il y a le collectif EOL qui est ici d'ailleurs à Audi Sud. Qui a ses locaux ici, il y a vous. Et puis il y a Yazad aussi. Comment est-il un petit peu cette collaboration ? De qui est née cette idée de collaborer tous ensemble ? Alors nous avons rencontré Yazad Moultaka dans un festival en 2004. Et depuis on a fait plusieurs créations de ces pièces. En 2008 on a fait un enregistrement. Donc j'avais envie de faire un concert consacré à quatre de ces œuvres principales. Qu'on n'a jamais donné ni à Toulouse, ni dans l'agglomération. Donc voilà, étant en résidence à Audi Sud. Le collectif EOL qui est un collectif de compositeurs. Et qui travaille aussi sur l'électro-acoustique notamment. Est en résidence à Toulouse. Grâce à Présence Vocale qui est un festival. où collabore Audi Sud, le théâtre du Capitole, EOL et le théâtre Garonne. Nous avons pu monter ce spectacle. EOL intervient puisqu'il y a des pièces pour chœurs et bandes. Donc il y a une diffusion du son dans la salle. Et à ce titre-là ils interviennent. Un petit mot quand même sur la pièce en elle-même. Il y a The Dream. Bon, je pense qu'on comprend un petit peu de quoi ça va parler. Pourquoi justement ce thème-là en particulier ? Pourquoi je pense que ça va parler de la cause noire, etc. Pourquoi ce thème-là ? C'est parce qu'en fait justement, là on fêtait la commémoration il y a quelques jours ? Ou c'est venu un petit peu par hasard ? Non, en fait l'oeuvre date déjà de 2007. Zad Moultakal a écrit pendant les années Bush, on va dire. C'est une pièce qui reprend le discours intégral de Martin Luther King en 1963. Donc qui est dit en fait dans la pièce dans son intégralité. Et là-dessus il a écrit une partition pour le chœur qui chante des phrases dites au moment de l'ouragan Katrina par des Noirs américains. Et qui montre en fait toujours les problèmes d'inégalité aux Etats-Unis aujourd'hui. C'est vrai que le discours s'appelait I have a dream. Et l'oeuvre s'appelle I had a dream. Donc il y a un cynisme un tout petit peu dans cette pièce. Du coup voilà, on peut dire aujourd'hui qu'on est un petit peu déchanté sur l'avancée de cette cause de Noirs ou pas ? Est-ce que c'est un peu le but de cette oeuvre ou non ? Finalement pas tant que ça ? C'est pas forcément le but. En tout cas le but c'est de parler d'une utopie. Et d'une utopie qui n'a pas pu se réaliser, qui est l'égalité. L'égalité n'existe toujours pas, même si elle existe juridiquement on va dire. Voilà, et je crois que c'était la volonté de Zad Moultaka de parler de ça. C'est l'avantage aussi des musiques contemporaines. On peut parler à certains moments de la création contemporaine, dans le sens le plus large, des faits de société qui peuvent nous toucher. Alors justement vous nous avez parlé de quatre différentes parties qui seront présentes dans cette oeuvre. La première, Aya The Dream, si on devait dire un petit mot dessus, plus particulièrement, comment on pourrait définir cette première partie ? Oui, Aya The Dream c'est une pièce justement qui je pense est très forte parce qu'elle touche par son propos. Mais c'est aussi une pièce très très forte musicalement. Il y a une très grande tension, il y a le cœur, il y a la bande, il y a une grosse caisse. Il y a le traitement électro-acoustique qui va rappeler l'ouragan à un certain moment. On entend de l'eau, voilà donc c'est une pièce je vais dire aussi très théâtrale et qui a un très grand intérêt musical. Ensuite on va parler d'une deuxième partie, alors là excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si on dit Khat. Khat, c'est bien, je n'ai pas fait de cours d'arabe mais j'arrive à maîtriser. Khat, si on devait en parler un petit peu, comment on pourrait définir cette partie-là ? Alors Khat c'est une pièce pour 18 chanteurs a cappella, sans instruments. C'est une pièce qui joue avec les lettres et les phonèmes de la langue arabe. Il n'y a pas un texte précis, c'est comme des énumérations de phonèmes et de lettres. C'est une pièce où le cœur est presque utilisé comme un instrument à percussion lui-même. Voilà donc c'est une pièce très intéressante à ce rythme-là, à ce niveau-là, et qui nous amène dans des contrées vocales qu'on a moins l'occasion de pratiquer on va dire. Un petit mot maintenant sur la partie vision, là aussi, comment on pourrait définir un petit peu cette partie ? Alors vision c'est une autre pièce avec bande. Alors les chanteurs chantent une partition sur la scène et est diffusée dans la salle eux-mêmes en fait, enregistrée dans d'autres circonstances. Voilà donc évidemment tout est mesuré, je dirige avec un clic dans l'oreille qui me donne la battue exacte pour que le cœur et la bande tombent exactement au même endroit. Et enfin on va terminer par Nepsis, dernière partie, là aussi on peut dire un petit mot dessus ? Nepsis c'est l'œuvre la plus longue du concert, c'est une pièce avec l'ensemble instrumental, c'est l'ensemble Pythagore du collectif Éole qui est avec nous. C'est une pièce qui reprend un texte écrit dans les années 75 par une grande poétesse libanaise, Etel Adnan, c'est un texte en américain, voilà, qui parle de l'Amérique d'aujourd'hui aussi, mais qui est peut-être à la recherche des rites, qui parle des indiens, etc. Bon une petite question pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de venir ce soir voir ce spectacle, quand est-ce qu'on pourra retrouver une représentation sur Toulouse ou la région toulousaine ? Est-ce que c'est prévu déjà ? Alors de ce spectacle non, mais les éléments on peut les retrouver demain soir à la Legrin avec Spinozzi dans le Barbier de Séville, bientôt avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse début juin aussi, dans le Magnificat de Vivaldi et de Bouxte-Hood, et puis avec moi cet été dans le cadre du Festival Toulouse d'été avec un programme de musique d'Europe centrale. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ce spectacle, avec Aya The Dream, on en a dit un petit mot avec Joël, maintenant j'aimerais bien avoir aussi un petit mot de la part du créateur, on peut le dire. Déjà un petit mot sur cette collaboration entre vous tous, comment est née l'idée de collaborer tous ensemble pour ce spectacle ? En fait la collaboration a commencé avec les éléments depuis 6 ans je crois maintenant, c'était un moment où je commençais à écrire pour cœur, et j'ai rencontré Joël et c'était une magnifique rencontre parce que j'ai découvert à ce moment-là le cœur des éléments et ça a été une longue aventure en fait ensemble, j'ai écrit plusieurs œuvres pour cet ensemble, j'ai beaucoup évolué avec eux aussi et ça a été vraiment un bout de chemin magnifique. Bon maintenant un petit mot sur le spectacle à proprement parler, Aya The Dream, on connaissait Aya The Dream ? Alors cette vision-là date d'il y a deux ans je crois, et heureusement elle a été démentie par les dernières élections américaines, mais en fait à l'époque c'était, si vous vous rappelez bien, il y avait le Katrina, et j'étais choqué comme tout le monde par la façon dont l'état américain, où l'Amérique de bouche avait traité cette histoire, je ne pouvais pas comprendre qu'en 2007 je crois, oui enfin en tout cas au XXIe siècle on puisse traiter les choses encore de cette façon-là, et j'étais un peu dans un sentiment de révolte, mais bon je ne savais pas trop comment l'exprimer, et j'ai eu la chance d'avoir en fait une commande du Festival d'Île-de-France, et Charlotte Latigra m'a demandé d'écrire une pièce, enfin si ça m'intéressait, d'écrire une pièce autour du personnage de Luther King, donc du coup ça tombait vraiment bien, et cette idée est née comme ça, donc j'ai été chercher à l'époque dans les images qu'on voyait sur internet, ou dans les journaux, tout ça, et j'ai récolté des paroles de rescapés, et j'ai eu l'idée de faire correspondre en fait le discours de Luther King, et de mettre en parallèle les témoignages des rescapés, et en fait l'oeuvre est née comme ça. Un petit mot sur cette salle ici d'Audi Sud, comment vous la percevez en termes d'acoustique, en termes de, je ne sais pas, peut-être de disposition, elle se prête particulièrement à cette oeuvre-là ? Écoutez, en arrivant, on a toujours peur d'une salle qui est grande, etc., et j'étais vraiment très agréablement surpris. Les premières répétitions, il y a quelques jours, j'entendais le cœur ici, je me disais, ça sonne vraiment, il y a un très beau son. Maintenant, tout ça est aidé par la technique, donc par toute l'équipe technique qui est magnifique aussi, qui est présente, et qui a fait un travail, un très très beau travail, pour justement trouver l'équilibre entre tout ce qui est bande-son, il y a des choses qui vont se faire dans l'espace ici, il y a la voix de Luther King qui va être plutôt sur scène, et le cœur qui est repris aussi. Donc il y a tout un travail d'équilibre qui est fait pour avoir une écoute agréable, et en fait, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. Alors du coup, comment se passe un petit peu l'adaptation ? Parce que là, on a parlé de l'écriture, un petit peu de toute cette oeuvre, et après, il faut la mettre aussi dans le réel, avec différentes personnes, il y a le collectif Éole, il y a l'ensemble Pythagore, il y a également aussi les éléments. Alors du coup, qui fait quoi ? Comment on s'organise un petit peu pour mettre tout ça dans la réalité ? En fait, au départ, ça part d'une envie collective, de se pencher sur une oeuvre. J'ai eu beaucoup de chance justement de travailler avec toutes ces différentes parties. Et l'ensemble Pythagore, j'ai travaillé avec eux déjà il y a un an ou deux, je crois aussi, où j'ai été invité par Bertrand Dubedou pour un concert aussi, où il y avait plusieurs pièces. Donc les musiciens, je les connaissais aussi un petit peu, et il y avait déjà une relation qui était établie avec eux. Ensuite, c'est Joël Subiette qui a proposé ce concert, qui a proposé entre autres cette oeuvre. et du coup, il y a toutes les énergies qui se mettent ensemble et chacun travaille pour faire aboutir le projet au mieux. Et je peux dire que je suis vraiment très bien servi. Un petit mot sur la suite un petit peu. Bon, on en a parlé un petit peu avec Joël. Malheureusement, on ne pourra pas revoir ce spectacle de suite sur Toulouse. Pour parler plus particulièrement de vous, pour la suite, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a déjà des spectacles qui sont en écriture ? Est-ce qu'il y a un thème qui vous touche particulièrement actuellement ? Voilà, quelle est un petit peu la suite pour vous ? Création d'un opéra de poche autour du Zajal, qui sont des joutes oratoires qu'on trouve au Liban. Donc c'est un petit opéra de poche. Ensuite, il y a des oeuvres pour orchestre, des concertos. J'ai un concerto avec le concerto Gébao d'Amsterdam. Concerto pour Kanoun, qui est un instrument oriental. J'essaie de réfléchir beaucoup sur ces racines-là aussi. Pour moi, c'est un espace très important. Il y a plusieurs choses. Et puis, il y a dans un an, à nouveau, une rencontre, une nouvelle aventure avec les éléments au Festival d'Ambronné, autour d'une passion, qui est la passion du Christ, mais vue à travers Marie. Et c'est avec l'ensemble de Jean-Marc Ames, Concerto Soif, et avec une magnifique chanteuse, Maria Christine Akir, et bien sûr les éléments. Et ça, ça va être un projet très très important aussi. C'est une passion de Marie, on va dire. Deux dernières choses pour conclure. La première, si, on va dire, à la sortie du spectacle, vous deviez prendre un petit peu les impressions des gens qui l'ont vue, quel serait ce qui vous ferait plaisir d'entendre ? Enfin, je ne sais pas, quel est un petit peu le message que vous aurez souhaité qu'ils prennent ? Est-ce qu'il y a un message réellement déjà à prendre ? En fait, je n'aime pas trop la notion de message. C'est-à-dire, je ne suis pas là. Chacun prend un petit peu ce qu'il veut. En fait, la seule chose qui me fasse vraiment plaisir, c'est qu'il parte avec une émotion, qui est de l'émotion. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Ok. Et donc, la toute dernière chose, un petit mot sur Martin Luther King. Selon vous, aujourd'hui, on fait assez de choses sur ce personnage. On reliait un petit peu ce qui a été dans l'histoire ou pas ? Ou justement, on a besoin de ce genre de spectacle qui ne font pas oublier ce qu'il a fait et le message qu'il a tenté de faire passer, lui ? Je me suis toujours posé la question si ce genre de spectacle peut apporter quelque chose. Je ne pense pas trop, je ne sais pas, en fait. Je pense qu'on est vraiment démuni, surtout quand on est un artiste. Enfin bon, c'est peut-être faux. J'espère que c'est faux. J'espère que ça apporte quand même quelque chose. C'est à moi le don de rappeler le souvenir des gens, le nom de Martin Luther King. Peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on voit les Etats-Unis aujourd'hui avec qui est à la tête de ce pays, je dis que c'est franchement beaucoup plus efficace. Et j'en suis très heureux. Donc j'espère que Einstein disait que ce qu'on a appris de l'histoire, c'est qu'on n'a jamais rien appris de l'histoire. Et j'espère que c'est faux, que cette phrase est fausse. Voilà, c'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.